Il y a du marron, du rouge, du vert. Salut Fabrice, tu tombes bien parce que j'essaie de reconstituer la carte géologique de la France au 1 millionième. Excellent, on va voir ce que c'est qu'une carte géole alors. C'est parti ! Bon, alors c'est quoi une carte géologique ? Une carte géole c'est une carte et dans le titre normalement qu'est-ce que tu as alors ? Du monde là. Carte géologique du monde, carte géologique de la France, carte géologique de la France. Alors ça pourrait sembler normal qu'une carte géole soit une carte où il y a marqué carte géole. Oui. Mais en fait, ce n'est pas tant que ça parce que les premières cartes, il n'y avait pas marqué carte géologique. Le terme carte géologique, il est à Paris en 1816. D'accord. Les anciennes cartes, alors la grosse question, est-ce que c'était des cartes vraiment géologiques ? C'est des cartes qui contenaient des informations géologiques et la plus ancienne date de la fin du XVIIe siècle. Alors celle-ci, si tu regardes les dates, essaie de les trouver là sur celle-ci ? Les dates, les dates, les dates, les dates. 1990. Ok. Alors celle-ci, elle est des années 80. Chacun de ces documents, logiquement, doit être accompagné d'une notice. Là, tu dois rechercher cette information dans la notice. Vas-y, essaie de la trouver. Moi, je vais la regarder dans la carte. La fin. Alors la date est généralement inscrite soit sur le document, soit sur la notice, soit sur les deux. Là, par exemple, ici, j'ai une impression en 2000. Et toi ? Tu as ? Et moi, j'ai 2000. Alors ces notices, elles ne sont pas standardisées pour les cartes de ce genre. Voilà la notice de la carte géologique de la France à l'échelle du million. Et voici des exemples de notices des cartes géologiques faites pour les cartes au 1,50 millième. Alors vous constatez que d'une carte à l'autre, on peut avoir un contenu plus ou moins étoffé. Il faut savoir que les anciennes cartes géologiques à l'échelle du 1,50 millième étaient relativement restreintes en termes de quantité d'informations. Et actuellement, on a des notices qui peuvent dépasser les 100 pages allègrement. Alors que contiennent ces notices ? Eh bien, des informations complémentaires sur chacune des couleurs qui sont précisées sur ces cartes. Et c'est grâce à cela, en fait, qu'on va pouvoir s'y retrouver sur le terrain. Alors, elles ont quand même un petit problème, c'est qu'elles ne possèdent pas de photos des roches. Et ça, c'est un peu dommage parce que quand on est sur le terrain, on est obligé de regarder le texte. Et le texte, on essaie de voir à quoi il correspond sur le terrain, ce qui n'est pas toujours facile. Est-ce que la couleur sur cette carte-là, au niveau légende, c'est la même qu'ici, le jaune ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, à chaque carte, ça légende. Donc, il faut toujours vérifier si le bleu qui est ici, par exemple, ça correspond à quoi ? Eh bien, ici, a priori, qu'est-ce que tu dis là ? Mésozoïque, jurassique, crétacé. Voilà. Et si je regarde le bleu qui est là, et tu peux le regarder. Et le bleu, c'est jurassique. Donc, oui, c'est pas... Il n'y a pas de crétacé qui est vert là. Voilà, absolument. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas la légende, votre document, vous aurez du mal à le lire. Alors, ceci dit, étant donné qu'on est dans le monde, on essaie d'être calibré. Et il existe une commission internationale qui essaie de clarifier tout cela et de dire que, voilà, quand vous aurez des roches de tel âge, il faudra les représenter avec tel type de couleur. Oui, d'accord. Et c'est quoi comme organisme ? Alors, c'est l'ICS, c'est la Commission internationale de stratigraphie. Et ce code couleur... Et vous voyez ça dans Comment appréhender le temps. Alors, en dehors de ce code de couleur, il y a aussi le vocabulaire. Si tu regardes, il y a des termes étranges, jurassique, crétacé, trias, etc. Pliocène... Sur les cartes géologiques, quelle est l'autre indication qui permet de dire que c'est des cartes géologiques ? Je vois zone de subduction, par exemple. Le texte, voilà. D'accord, volcan, zone de subduction. D'accord. Autre chose que je vois, je vois une échelle. Alors, l'échelle. Oui, alors là, qu'est-ce que tu vois ? Il y a un bar ? Un bar 25 millionième. D'accord. Ici ? Ici, un millionième. Voilà. Et celle-ci, là, vas-y, regarde. Et celle-ci, elles sont... Alors, ici, c'est noté au 1,50... Ouais, un 50 millième. Alors, il y a le point commun, c'est qu'il y a toujours ce 1 avec cette barre. On peut l'écrire aussi avec un 1 et 2 points. Et derrière, on écrit le chiffre. Alors, l'échelle, c'est assez simple. Ça correspond, en fait, le 1, c'est 1 centimètre sur la carte. Donc, je prends 1 centimètre sur cette carte. Je prends 1 centimètre sur celle-ci. Ou je prends 1 centimètre sur la carte qui correspond à cette notice. Voilà. Et j'essaie de savoir à quelle distance ça correspond sur le terrain, dans la vraie vie. Eh bien, ici, ça correspond à 25 millions de centimètres. Ici, puisque c'est l'échelle du 1 million, ça correspond à 1 million de centimètres. Et ici, comme c'est le 50 millième, ça correspond à 50 000 centimètres. Si vous voulez le transcrire après en kilomètres, ici, 1 centimètre sur cette carte, ça correspond à 10 kilomètres. Si on fait une erreur de 1 millimètre sur cette carte, eh bien, ça correspond à 50 mètres. Et si on fait une erreur de 1 millimètre sur cette carte, eh bien, vous avez une erreur de 1 kilomètre. Alors, ces histoires d'échelle sont importantes parce qu'il faut toujours, quand vous étudiez une carte, il faut toujours essayer de connaître son degré de précision. Et son degré de précision, il est donné par l'échelle de la carte. Alors, cette échelle, elle est figurée généralement en écriture, mais vous l'avez également avec une barre d'échelle que l'on va retrouver sur la droite de ce document, ou que l'on va retrouver également ici. Ben, elle est là. Eh bien, évidemment, c'est toujours terrible. Ouais, mais il faut bien l'envers du décor. Ouais, alors, c'est très bien. Ces cartes, pour couvrir l'ensemble du territoire de la métropole, il en a fallu 1060. Il a fallu environ 70 ans pour les réaliser et mobiliser à peu près 3000 géologues. Donc, c'est un énorme travail. Et on s'aperçoit que ces travaux n'ont pas été réalisés en une seule fois. Donc, et quelquefois, ça pose des problèmes lorsqu'on fait, on met en touche-touche les cartes et on s'aperçoit qu'il y a des coupures qui sont parfois un peu brutales. Quelquefois, on ne va pas retrouver les mêmes couleurs, on ne va pas retrouver les mêmes limites. Et tout ça a nécessité un travail par le BRGM, par le Bureau de recherche géologique et minière, de réaliser des cartes harmonisées. Alors, ces cartes harmonisées, elles existent sur le territoire français. Ce n'est pas encore terminé pour l'ensemble, mais pour les pays de la Loire, cela a été réalisé. Alors, ces cartes existent en format papier et sont généralement vendues en format pocket, comme ceci, ou en rouleau. Et vous pouvez aussi les consulter dans certaines bibliothèques. C'est le cas de la bibliothèque universitaire d'Angers, où on les a quasiment toutes.